Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On divise par 6, 5, 5, 5, 5, 9, 5, 7, 2 têtes, vous pourrez l'accepter, on aurait pu l'accepter, d'accord, c'est un bon jeu, équipe Ketchup, quelle affirmation est correcte ? Sous-titres par Jérémy Diaz C'est correct, correct ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz L'équipe maillot est correcte Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, si vous reconnaissez un titre de film existant, vous me dites VF, version française, si à votre avis ce titre n'existe pas du tout, vous me dites V rien du tout, exemple, Apocalypse Maintenant, VF, Apocalypse Maintenant, VF, Apocalypse Maintenant, Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors attention, alors attention, alors attention, alors attention, alors attention, le parc Jurassic 3, Ketchup, VF, VF est une bonne réponse, d'accord ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Non, fais pas « Hum » parce que tu cherches une autre question parce que t'as envie de me niquer là Arrête de faire « Hum » à la fin de quel film ? On prend la selle qui est juste en dessous Je n'essaye pas de se dire, je n'est pas de selle qui est en dessous, je n'est pas de ne pas de temps, je n'essaye pas de vous niquer, je m'adresse à la table ketchup en son entier. Non, non, non. On nique l'invité, on baisse la fin du film. À la fin de quel film, un gangster au petit soin avec son collègue qui pisse le sang depuis le début dans un hangar réalise que c'est en fait une taupe ? Razer War Dog ? Exactement. Razer War Dog, c'est une bonne réponse. Ça va Virginie ? À la fin de quel film ? Bambi ! Brad Pitt fait 200 km dans le désert pour aller chercher un colis FedEx où il y a la tête de sa femme dedans. Le septième... Est-ce qu'on donne le titre français ou le titre anglais ? Le 7 ou 7 ou 7 ? Bonne réponse, 7 ou 7. À la fin de quel film ? On apprend qu'avant de mener une enquête à l'autre bout de la France, il vaut mieux vérifier que la suspecte numéro 1 n'a pas une sœur jumelle en lui demandant une fiche familiale d'état civil, par exemple. Les rivières pourpres ? Oui, bonne réponse. Bravo, Virginie, bravo. Et enfin, à la fin de quel film catastrophe ? On s'aperçoit qu'effectivement c'est une catastrophe et qu'on a bel et bien perdu 53 balles. Je déconne, ça va ? Non mais ça va, je peux donner un, tu pouvais donner un... Bien sûr. Parce qu'il y avait eu vachement de films comme ça cette année. Je vous écoute. Il y avait donc Jurassic Park 3, La Planète des Singes... Ouais, ouais, ouais. Ah bon ? Pas mal, hein. Moi j'avais Armageddon. Ah, Armageddon, mais c'est des vieux films alors. Voilà. Moi je parlais que des trucs récents qui sont sortis dans les deux mois. Alors attention, 12 miens pour l'équipe Ketchup, équipe Mayo. Qu'est-ce que vous choisissez ? Allez. Alors ? On baise Madame de Fontenelle. Oui, à la fin. Non, les deux heures, les hommes c'est... On va prendre Madame de Fontenelle. T'es sûre, Gat. Bah, tu veux faire quoi ? Parce que les deux meurtres des hommes célèbres... Ah, les deux meurtres des hommes célèbres, c'est les endroits exacts. Exemple, où habitait Eugène Delacroix ? Oh, très facile ! Ah, ces hommes-là ! Oui. Je croyais que c'était que des politiques. Ils sont pas célèbres. Il habitait où ? Il habitait au 6 places Furstenberg, 75 006 Paris. Bien sûr, bien sûr. Il y en a une autre adresse comme ça ? Qu'est-ce que vous préférez ? Descartes, Rodin, Claude Monet, Victor Hugo Rodin ? Ah, il habitait au musée, lui ! C'est vrai, c'est vrai ! C'était dans un hôtel, en plus. C'était sa maison, non ? C'est pas la maison de Rodin, le musée Rodin ? L'hôtel Biron, 77 rue de Varennes, bravo. Quelle Miss France a été accusée d'être un homme, sachant que je n'accepte pas Miss France 2001, mais son nom, bien sûr ? Il y a pas de rapport avec Rodin, là ? Non, pas de rapport avec Rodin. Son nom ? Oui, c'est pas 2001, c'est... Miss France 2001 a été accusée d'être un homme. Je la connais, en plus. C'est vrai ? C'est un copain ? Non ! Comment elle s'appelle ? Non, mais c'est vrai, en plus. Comment c'est vrai ? Ah, c'est fini ! Sophie Talman ! Mais non ! Sophie Talman ! Elle est métisse. Élodie Gossuin, on parle à l'eau, bonne réponse. L'équipe Ketchup, mais non. Vous ne prenez pas le point, mais eux non plus. C'est ça qui est bien. Quelle blonde à grossin... C'est minable comme jeu, putain ! Quelle blonde à grossin a été élue Miss Lampe à magnésium en 1954 ? 54 ! Ouais, 54 ! Lampe à magnésium ! Lampe à magnésium ! Une blonde à grossin qui a été élue... Qui est morte de haut... Dans un accident de voiture. Dans un accident de voiture, absolument. Mais sans blague. Décapité, je crois, d'ailleurs. Oui, décapité. C'est terrible, hein. En France ? Aux Etats-Unis. Mais c'est pas Miss France, alors c'est pas Madame de Fontenay ? Non, c'est un menu Miss. Ah c'est un menu Miss ? Il y a des Miss. Il y a des Miss. Trop tard, alors ? C'est des Miss. Non, là, là. Manfield ? Jean Manfield, effectivement. Désolé, toujours zéro mien, équipe Mayo ? Oh ! Allez, celle-là, celle-là, allez. Sophie Thalman. De quelle série Linda Carter, ex Miss USA, était-elle l'héroïne ? La série... Wonder Woman. Wonder Woman est une bonne réponse, bravo. Elle avait des nichons, comme des jolies cônes. Voilà, exactement. Ça passait au Maroc, Wonder Woman ? Non, non, non. On avait Wonder Bra. C'était une autre série. Parce que le générique en français était vraiment très très con. Wonder Woman. Wonder Woman. Elle tournait comme ça. Il y avait des paroles, c'était très très con. Je me rappelle. Elle l'attrape avec son lasso. Tout ce qu'elle faisait. Et elle tournait sur elle. Et elle rentre chez elle. Elle va nous. Et c'est fini. Voilà, il a maintenant un masque rocher. Équipe Mayo, quelles sont les conditions à remplir pour être Miss France ? Être une femme. Oui, c'est une bonne réponse. J'aurais besoin de deux autres conditions. Deux autres ? Oui. Célibataire, effectivement. Et être majeure. Non, mais la Miss France, on a vu son copain et tout. Ça a été super médiatisé. Ah, il faut être... Elle a menti, elle a menti. Elle avait été missée, c'était après sa mississaison. Ça devait être après sa mississamicitude, je pense. Et un QI... Et un QI... Non. T'avais dit, t'avais dit, t'avais dit, t'avais dit, t'avais dit, t'avais dit. Voilà, être une femme, effectivement, être célibataire, voilà. Sans enfant, n'avoir jamais été mariée, ni divorcée. J'aurais plus d'un mètre cinquante. Et disponible au niveau mental, quoi. Et qu'elle aime la vie. C'est exact, mais je ne l'avais pas sur ma... C'était trouvé par le public. Vrai ou faux, équipe Mayo, Miss Israel 99 était arabe. Missis... Oui. Quoi ? Mais, Miss Israël... Ah, on confond avec l'Eurovision. Non ? Vrai ou faux, Miss Israël 1999 était arabe. C'est à l'Eurovision. Et vous me dites ? Oui ou non. Vrai ou faux ? Non, non, non. Non, moi je dis non. Faux, c'est vrai. Faux, c'est vrai. C'est vrai que c'est faux ? C'est vrai. C'est vrai que c'est faux. Non, c'est vrai. Miss Israël 1999 était arabe. Source Charlie Hebdo du 170399. On perd, on perd. On perd, on est marre. Attention, une petite dernière, soyez sur le coup. Concentré, vrai ou faux. Sophie Salmane. Miss Tunis 78 était une merguez. Elle s'appelait pas Rougiard. C'était pour zéro miens. Allez. Je suis dégoûtée. Je m'y connaissais en Madame de Fontenay. Il n'y a pas eu une question sur Madame de Fontenay. Chapeau. L'addition, c'est tout de suite. Quels sont les scores que je parlais là ? Un petit coup d'œil sur les scores, juste pour voir. 12 ketchup, 7 mayo. Chaque bonne réponse vaut 4 miams. Vous êtes d'accord ? Questionnaire de rapidité. Toutes les réponses sont un truc technologique. Un exemple. Un exemple. Un exemple. Un boîtier qui permet de faire des trucs à distance. Télécommande. Par exemple. Il faut faire le buzzer. Il faut faire le buzzer. D'accord ? Vous êtes prêts pour le buzzer ? Toutes les réponses sont un truc technologique. Non, mais allez-y. Gat, vous êtes prêts ? Isabelle, vous êtes prête ? Tout le monde est prêt ? Attention, il parle en votre absence. Répondeur. Un répondeur, bonne réponse. Le nom français pour Walkman. Baladeur. Baladeur est une bonne réponse. Édouard le bonheur. Permet de parler tout seul dans la rue en ayant l'air d'un con. Un portable. Un kit main libre est la bonne réponse. Un kit main libre. Effectivement. Ils ont mis 2 heures à répondre. 16, miam. Il y avait dictaphone également ? Si on voulait. Sans parler de ça. Ils s'appellent ne complique pas les trucs. On est en train de gagner. Une boîte. Voilà. Allez-y, donnez la question. Une boîte quoi ? Une boîte quiche. Une boîte quiche. Une boîte à quiches électroniques. On m'a dit quiche conserver avec des puces. On veut finir la question. Éteignez ça. Éteignez ça. Non, ils l'ont fait tout à l'heure. On le fait aussi. Comment c'est pas faire chier ? Ouh, ils ont fait ça. Ils l'ont fait à l'instant. On a pris les miens. Allez, c'est bon. Une boîte quiche. On est super bas. Vous êtes prêts ? Attention. On est en train de perdre. D'un coup, ils ont 23. Faut pas déconner. Mais oui. Vous m'avez pas donné de réponse. Bon, chaque fois qu'on bosse, tu leur donnes à eux. Arrête-toi. On bosse la fin des chiens. Alors, vas-y. Alors, attention. Un téléphone portable. Voilà, Léo. Non, mais c'est pas normal. Alors, un maillot portable. Il va me donner les miens. Non, mais j'écoute votre réponse. Attends, attends. Un téléphone portable. Ah, trop tard. 4 miens pour l'équipe Ketchup. Non, un téléphone portable. Un téléphone portable compatible Internet que les chiens peuvent prononcer. Oui. Vocal. Wow, réponse. C'était quoi ? Le Watt. Faut attendre avant de répondre. Watt. Même pas, je connais. Attention, les putes et certains possesseurs d'ordinateurs en ont un. Une puce. Non. Une puce. Une souris. Les putes ont des puces. Non, mais leur chien peut... Il y avait ça ou il y avait le disque du 11 ? Et que les chiens peuvent... Non, mais moi, je sais pas. Vous acceptez, vous acceptez pas. Voilà. Je veux dire que 2 miens quand il vaut puce, il est pas très à cheval sur l'hygiène. Le problème, c'est que les putes et certains possesseurs d'ordinateurs en ont un. C'est ça la question. Non, en ont une, vous avez dit. En ont un. En ont une, vous avez dit. J'ai dit, on va regarder leur amac. Bien sûr, c'était un amac. Mais en tout cas, une puce marchait très bien. Si j'avais dit, on en t'une. Non, ça marche très bien. Oh là là. C'est la victoire de l'équipe Mayot. Pas de suite, désolé. Bravo. 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 C'est dépleurable. Bravo. 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 C'est dépleurable. C'est dépleurable. C'est dépleurable. C'est dépleurable parce que je l'avais, ce mec-là. Ok, là. La puce, c'est tout. Non, mais... Non, mais si c'est pour dire que des trucs intelligents, la prochaine fois que tu m'appelles, tu oublies mon nom, d'accord ? Non, non, c'est pas. On ne va pas se passer. On ne va pas se passer. Non, mais... Ça fait 15 ans. Lâche-moi. 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 Lâchez-moi, vous me faites mal. Bien joué, Virginie. En tout cas. T'as changé, toi. Ah, j'ai changé. T'as changé. Tu te souviens quand j'avais des bas et tout ? Et là, maintenant, à cheval, sur les lunettes, j'ai dit... Ah, quelle merde, mais quelle merde. Dix questions, vous ne me répondez pas avant la fin de mes dix questions. Et à la fin des dix questions, vous me donnez les dix réponses dans l'ordre. Et le Cherokee est pour vous. Si vous allez à cinq questions, il y a quand même le petit burger de la mort à gagner. Vous êtes prêts ? Alors, un jingle et c'est parti. C'est horrible. On ne souffle pas et on y va. Cyril, ça va ? Ok, laissez-moi. C'est parti. Ça va bien ? Ça fait flipper cette ambiance-là. Moins trois plus trois égale... Complétez le proverbe. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin. Cette émission est-elle en direct ? Quel acteur a joué Rambo ? Quand a eu lieu la première guerre mondiale ? Vrai ou faux, je peux boire mille litres d'eau en une seconde. Quelle est la parité franc-euro ? À peu près. À peu près. Et enfin, quel est le job de Jean-Claude Guesso ? Quand vous voulez, Cyril. Donc, bien. Oui. Zéro. C'est la cruche. Se casse. Non, elle, elle a la marge. Se casse. J'ai perdu le filon. Je dis Stallone, les deux. Mince. J'ai perdu. Il y a déjà 8-4-4. Il se casse, il se casse. On ne va pas voir. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon souhait. On n'avait pas eu passé la nuit. Ah oui, j'ai perdu le filon. Non, cette émission est-elle en direct ? Ah oui, putain. Vous avez pris des temps très très longs, Alain Chabat. C'est pour laisser le temps d'assimiler ? D'oublier. Ah oui, non, et en fait, à un moment, j'ai perdu le filon. C'est très très long. Vous avez de toute façon gagné ses mille... Quel acteur a joué Rambo, alors ? Stallone. Stallone. Oh, merde. Première guerre mondiale, 14-18. C'est donc faux. Je ne peux pas boire 1000 litres d'eau. La parité franc-euro ? 657, 600... Non, 655, 657. Voilà, 957. Bravo. 957. Et le job de Jean-Claude Bessot ? Ministre. Il est ministre. Voilà, des transports. Des transports. Et bien, écoutez, en tout cas, bravo. 1000 euros, de toute façon, pour vous. Et après le match... Merci. Merci bien. Bravo Virginie. Merci Laurent. Merci M. Farouk. Merci Isabelle. Et merci Gag. Merci à tous. Vous revenez comme vous voulez. On est ouvert du lundi au vendredi. Merci beaucoup. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada